Alors si vous faites partie de ces personnes qui aiment la paix d'esprit, qui aiment la tranquillité, qui aiment le côté un peu zen comme ça et bien sachez que c'est une force évidemment c'est une force parce que justement vous avez une tendance à calmer le monde, vous êtes quelqu'un qui est rassurant, vous êtes quelqu'un de posé et ça c'est vraiment bien. La difficulté parfois c'est qu'en étant beaucoup dans ce schéma, vous risquez du coup de ne pas parfois manifester vos sentiments en fait d'inconfort. Si par exemple, je ne sais pas moi, imaginez que vous avez passé une nuit d'hôtel dans un très très bel hôtel et il n'y avait pas de choses et du coup vous auriez une tendance à dire en arrivant à l'accueil le matin, bon écoutez, ce n'est pas grave, on ne va pas faire d'histoire. Alors c'est chouette de pouvoir dire que ce n'est pas grave, mais la vraie question c'est est-ce qu'au fond de vous, vous n'êtes pas en train d'arrondir un peu trop les angles ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que finalement ce n'est pas grave parce que vous n'aisez pas forcément prendre votre place, vous ne voulez pas faire de vagues, vous ne voulez pas créer de chaos ? Et bien sachez que si c'est le cas et ça nous touche tous, ce n'est pas forcément vous seulement, mais c'est vrai qu'il y a des profils de personnalité qui vont être beaucoup là-dedans. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est pourquoi je fais cette vidéo. D'abord, il faut vous parler de Laetitia, qui est une femme comme ça, qui est très posée, qui est très calme, que j'ai connue et qui fait beaucoup de méditation, qui est très tranquille. Et au départ, en fait, cette tranquillité, elle-même, elle avait dit, ça cachait justement cette incapacité à dire quand ça n'allait pas. Et c'était plus, vous voyez, une espèce d'endormissement de l'intérieur, une espèce de narcotisation intérieure qui faisait que du coup, elle n'osait pas aller au conflit, elle n'osait pas s'affirmer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec elle ? Eh bien, je vais vous le dire et vous allez voir, ça l'a beaucoup d'ailleurs aidé. Mais avant ça, je voudrais vous dire qui je suis, en fait. Je forme, j'accompagne depuis des années maintenant des personnes. Depuis 30 ans que je fais ce métier et moi, ce qui me passionne, c'est la découverte du fonctionnement humain, c'est-à-dire toute cette mécanique neurophysiologique qui est là en arrière-plan et qui découle de notre éducation, de nos histoires, parfois de nos blessures et qui ont fait qu'on s'est tous forgés d'une certaine manière. Et parmi tous ces apprentissages, il y a évidemment des choses qui sont superbes parce qu'elles vous révèlent, elles vous poussent de l'avant, elles vous permettent d'aller vers les autres, elles vous permettent de grandir, elles vous permettent de prendre en compte ce qui ne va pas et de le transformer. Et puis parfois, il y a des parties, on va voir lesquelles, notamment ensemble, qui vous freinent, qui vous empêchent d'exister pleinement et qui vous entraînent dans des comportements qui, parfois, à moyen terme et long terme, finalement vous desservent et vous entraînent, on le sait, parfois dans des échecs. Et qu'est-ce que j'ai fait, donc, du coup, avec cette personne ? Eh bien, je l'ai aidé, en fait, à repérer ce qui se jouait. Et ce côté, vous voyez, je suis zen, tout va bien, etc., que je reconnais bien parce que je l'ai parfois aussi, tout va bien, ne vous inquiétez pas. D'abord, parce qu'on a envie de rassurer son environnement, on n'a pas envie de déranger, on ne veut pas faire de haïs. Et puis, on se dit que finalement, rien n'est grave. Sauf que là-dedans, ce qui se passe, c'est que parfois, on passe un peu au second plan, voire même, on finit par ne plus savoir, en fait, ce qui ne va pas, puisque tout va bien. Et à force de tout va bien, ça peut même finir… Moi, j'ai connu un gars, c'était très excessif, mais il était là, il faisait la manche sous un pont et il vous expliquait que tout allait bien, en fait. Voilà, non, tout va bien, tu vois, Paul, les oiseaux volent, j'ai de quoi mes bruits. Bon, en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont plus, mais la personne, elle est tellement entrée dans ce tout va bien que, du coup, elle s'est désensibilisée, un peu comme si elle avait collé un espèce d'airbag qui l'empêche, justement, d'être attaquée parce que dès qu'il y a du stress autour, elle résiste, en fait, un peu par une forme de passivité, d'endormissement intérieur. Et malheureusement, eh bien, du coup, elle finit par s'endormir un petit peu, n'observant plus vraiment les choses qui ne vont pas, mais on est dans une espèce de bulle de faux bonheur, en fait, et ça, malheureusement, ça éteint beaucoup le potentiel. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne ? Je l'ai aidé, justement, à prendre conscience de cet écart qu'il y a entre ce monde extérieur et ce monde intérieur, et que cette paix intérieure, c'est une bonne chose, bien sûr, on va l'accueillir, mais l'important, c'est quand même d'être au contact de petites choses comme ça et d'apprendre à dire ce qui ne va pas, apprendre à mentionner les choses de manière positive et constructive, bien sûr, mais surtout de s'éveiller sur ces zones de frustration. Et la clé, justement, que j'aimerais vous transmettre, qui l'a beaucoup aidé, c'est de relever, comme ça, de temps en temps, des situations dans lesquelles vous êtes en posture où tout va bien. Si vous dites, tiens, c'est quoi le petit truc, là, qui ne va pas et que j'aimerais changer ? C'est quoi le petit truc, là, aujourd'hui, tout de suite, que je voudrais faire évoluer parce que je me rends compte que ce n'est pas tout à fait, ça ne cadre pas tout à fait avec mon bonheur présent. Et ça, ça permet de rééveiller, en fait, la conscience de la personne sur sa sensibilité, sur sa capacité d'observation et, du coup, de reprendre, évidemment, le lead, en quelque sorte, la puissance sur elle-même et sur la conscience de ce qu'elle vit, ce qu'elle partage avec son environnement. Voilà, en tout cas, ce sont des premières pistes. Si vous sentez que ce sont des sujets qui vous touchent, qui vous intéressent, si vous sentez que vous aimeriez, justement, grandir un peu dans la plus grande conscience, une plus grande sensibilité à l'égard de toutes ces richesses humaines, eh bien, je vous propose de nous retrouver dans un webinaire que je vous propose, donc, le 25 mai, à 21h, un webinaire dans lequel je vais exposer, en fait, cinq dimensions qui vont permettre de rééquilibrer, de régénérer, en quelque sorte, toute personne à travers une meilleure compréhension de l'interaction qu'elle a avec elle-même et avec son environnement. Et on verra comment, à travers cette communication, eh bien, on va soit l'aider à grandir, à prendre sa place davantage, soit parfois, on va découvrir aussi ce qui se joue en arrière-plan et qui fait que la personne perd un peu sa capacité à grandir, mais se referme un petit peu sur elle-même. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, c'est le 25 mai. Ça sera suivi ensuite d'un challenge pendant plusieurs jours où, chaque jour, je vais vous driver dans un groupe privé sur la connaissance d'un aspect important qu'on retrouve le plus souvent chez les êtres humains. On va en travailler un par jour pour, justement, vous rééveiller à cette dimension, pour vous permettre de vous régénérer et, surtout, de vous préparer à, peut-être, un nouveau départ et ce, quel que soit le domaine de vie dans lequel vous avez envie d'avancer, grâce, justement, à une remise à neuf, en quelque sorte, de votre système qu'on va travailler sous plusieurs angles au cours d'une semaine. Et puis, ce sera aussi l'occasion, si vous avez envie, eh bien, d'aider une personne, d'aider un proche. Ça peut être un conjoint, un enfant, un ami, comme ça que vous allez retrouver dans l'une ou l'autre des sensibilités qu'on va développer. Et puis, d'apprendre à interagir, à communiquer avec lui de manière extrêmement ciblée pour, justement, quand vous relevez qu'il part dans un mauvais système, quoi faire en termes de communication pour le remettre dans le bon système ? On va le voir d'abord en le valorisant et ensuite en lui indiquant comment et quoi faire exactement pour, justement, regagner en plus de liberté intérieure, en fait, et par conséquent, d'exister davantage. Et ça, évidemment, ça va se mettre au service de sa croissance et de la vôtre, bien sûr, puisque, vous allez voir, c'est vraiment passionnant de faire ça ensemble. On sera tout un groupe, on va être mobilisés ensemble, on va se challenger ensemble. Et pendant une semaine, tout ça, c'est évidemment gratuit. C'est juste pour, au sorti des quelques mois que nous avons passés, dans ce nouvel élan qui est en train de naître, au cours de ce mois de mai, le mois de juin qui arrive, eh bien, pouvoir repartir sur un nouveau départ à neuf. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, rendez-vous le 25, ce sera la première grande partie pendant dix jours. Puis après, il y aura d'autres choses encore que je vais vous proposer derrière. Mais ne ratez pas le train, ça va être vraiment génial. Donc, si vous avez envie de partager cette vidéo auprès de votre communauté pour aller rassembler des personnes, eh bien, ensemble, on s'occupera des gens qui vous accompagnent, que vous connaissez autour de vous. Et c'est vous qui allez, évidemment, avec moi transmettre toutes ces clés. Voilà, c'est une occasion unique de se retrouver pour, justement, se faire du bien et faire du bien à notre environnement. Voilà, j'en ai dit beaucoup, je vous retrouve le 25, cliquez là-dessus. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, eh bien, au plaisir de se retrouver dans d'autres circonstances. En tout cas, j'aurais été heureux de partager avec vous cette vidéo. Merci à vous et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada